Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire. Et aujourd'hui, je vous parle de magnifiques jouets pour les petits, les bébés de 0 à 2 ans, que ce soit pour Noël, un anniversaire ou autre. C'est une capsule qui est en collaboration avec la boutique Pommango. Alors, je commence tout de suite avec un jouet musical que j'aime beaucoup parce qu'on sait qu'avec les tout-petits, on est beaucoup dans les veilles. Au niveau des cinq sens et tout. Puis, ce que j'aime de celui-là, c'est qu'on a à la fois des cubes, puis là, ils s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, on peut travailler le concept des tailles, du plus petit au plus grand. Et là, ce qu'on l'est des faits, ce qui est merveilleux, c'est que ça devient un petit orchestre. Ça devient des instruments de musique qu'on peut disposer. Puis, on a également un petit bâton, un petit maillet qui vient avec. Donc, on a un petit tambour. On a également un xylophone. qui fonctionne très bien. C'est une belle qualité de jouet Ape Toys. C'est des jouets en bois. Et on a également un genre de petit gong, ici. Donc, on peut exploiter toute une gamme de sons avec les petits. Puis, ce qui est bien avec les jouets musicaux, c'est que ça accroche tout de suite les bébés. Les bébés sont extrêmement sensibles aux différents sons qui les entourent. Puis, ce que j'aime avec ce type de jouet-là, c'est que là, on est vraiment dans des sons qui ne sont pas trop agressants pour les enfants. Donc, c'est vraiment un jouet que je trouve très chouette. Puis, regardez ici, là, on a une espèce de petit maracas. C'est un petit son tout doux, tout agréable. Puis, bon, par la suite, si l'enfant veut s'amuser à faire des structures avec, je pense qu'on peut la mettre plus comme ça ici, on peut aussi jouer de cette façon-là pour les empiler. Puis, donc, c'est un jouet qui va bien grandir avec l'enfant aussi. Puis, je dois avouer que j'ai un enfant qui a vraiment dépassé le stade du 2 ans qui, tout de suite, s'est lancé sur ces beaux blocs-là. C'est aussi très joli. Puis, on est dans un jouet qui est durable, étant donné que c'est un matériel comme le bois. Alors, un premier gros coup de cœur. Un deuxième coup de cœur que je vais vous présenter ici, ce sont les petits légumes de Le Toy Van, encore de magnifiques jouets en bois. Je souligne qu'ils sont faits à la main. Donc, on est vraiment dans une très belle qualité de jouet. On peut miser sur la qualité plus que sur la quantité. Puis, bon, de prime abord, on regarde ces petits légumes-là et on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont de bien extraordinaire à part leur petite bouille, leur petit visage fort sympathique. On sait que les bébés s'intéressent beaucoup aux visages et même aux représentations des visages quels qu'ils soient. Alors, ce sont des petits légumes personnifiés. Donc, déjà, un point intéressant. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on peut finalement pratiquer ou exercer la motricité fine de diverses façons, ou la motricité un petit peu plus globale. Tout d'abord, l'enfant peut saisir de cette façon-là les légumes par les petites feuilles qui sont extrêmement douces. Donc, une première texture aussi, très douce à explorer pour l'enfant. Donc, ici, on peut les détacher en deux. Par la suite, bon, on a une autre forme de préhension lorsqu'on prend la partie plus grosse, la partie plus ronde, une autre forme de prise des légumes. Puis là, chaque petit légume est enfilé, inséré dans le petit pot. Donc, troisième façon de l'utiliser, c'est que là, il faut remettre les petites formes sur la petite tige ici. Donc, c'est un geste encore un petit peu plus précis. Ce n'est pas nécessairement évident. Lorsqu'on a un an, quand on est un enfant plus jeune qui commence à finalement être plus à l'aise avec ses mouvements. Et puis, on peut s'amuser à fabriquer des légumes différents en les mélangeant comme ça. Donc, on peut travailler les formes, les couleurs, évidemment le vocabulaire au niveau du langage, le vocabulaire autour des aliments, des légumes. Donc, c'est encore une fois un jouet qui, finalement, n'a l'air de rien, à part qu'il est très beau. Moi, je pense que j'aimerais en avoir un sur mon bureau. Alors, j'ai 40 ans, soit dit en passant. Mais qui vraiment va travailler une foule de petites choses avec notre bébé. Je ne pouvais pas passer à côté de l'arc-en-ciel de Grimm's. Grimm's qui est une marque allemande de prestige colorée où on peut le faire aussi en bois. Ils le font en bois naturel. Donc, tout de la même couleur également. On a aussi une version pastel de ce bel arc-en-ciel. Vraiment, qui fait une décoration incroyable, que ce soit sur le plancher ou dans la chambre de l'enfant. Donc, déjà une première fonction. Donc, évidemment, on peut travailler, finalement, les tailles, les formes, les couleurs. Donc, on peut fabriquer toutes sortes de choses avec l'arc-en-ciel. On peut faire des ponts, des routes. Puis, regardez, je vais vous montrer des photos qui vont apparaître dans la vidéo avec tout ce qu'on peut faire comme structure. Évidemment, c'est extrêmement complexe, là, tout ce qu'on peut réaliser. Mais une fois qu'elles sont toutes placées, regardez, on peut faire des petits villages avec des voitures qui roulent en dessous. Aussi même, dessous, on fait passer les voitures sur les ponts, les petits personnages. Il y a un paquet de trucs qu'on peut réaliser. Donc, on est vraiment dans le jeu ouvert, ce qu'on appelle le « open play ». On ne dit pas nécessairement à l'enfant quoi faire, c'est lui qui est maître du jeu, qui décide ce qu'il fait. Puis, on croit que l'enfant ne saura pas quoi faire avec du matériel comme celui-là. Mais je vous jure, c'est magique, c'est instantané. Dès qu'on met ce type de beau jouet-là à la portée des enfants, c'est fou tout ce qu'ils peuvent construire et imaginer comme jeu. On peut combiner avec des petites choses qu'on a déjà à la maison ou se procurer l'autre type de matériel de « greens ». Et puis, évidemment, là, vous allez le voir plus en détail sur les photos, mais on peut faire des structures assez jolies en hauteur également. Donc, c'est un coup de cœur que je vous présente chaque année pour les 0-2 ans. Je ne pouvais pas passer à côté de tous les animaux en bois qui se vendent séparément sur la boutique en ligne de Pomme-Mango. Il y a vraiment tous les animaux de la forêt, les animaux de la savane, le lion, la baleine, les animaux marins. On a même des dinosaures. Donc, je voulais vous les montrer pour que vous voyez finalement la taille de ces animaux-là parce que lorsqu'on va sur le site, ce n'est pas toujours évident de savoir finalement de quoi ils en retournent qu'au détail. Donc, ce sont des animaux qui se prennent bien au niveau des petites mains avec lesquelles on peut inventer toutes sortes d'histoires, de mondes. Et puis, si aussi vous avez des petits-enfants qui sont un petit peu plus audacieux, ils peuvent tenter de les empiler, de faire aussi des petites structures de cette façon-là. Et puis, pourquoi choisir un animal comme ça à 12, 15 $ plutôt que les petits bonhommes que l'on peut trouver dans les grandes surfaces? Bien, premièrement, parce que c'est un jouet qui va être durable. Le bois, ça dure très longtemps. Deuxièmement, parce que, bon, visuellement, c'est beaucoup plus joli. Encore une fois, ça peut servir très bien de décoration. Puis, ce que j'aime avec le bois, c'est qu'on est dans une matière dite un petit peu plus écologique. On diminue notre empreinte écologique une fois que la vie du jouet est terminée dans les sites d'enfouissement. On est ailleurs, là, par rapport au plastique. Puis moi, ce que je fais pour apprécier la valeur d'objets comme ça, c'est qu'à chaque année, j'en mets un différent dans le Bon Noël de mes enfants. Alors, je trouve que c'est un beau cadeau. Ils vont le découvrir à chaque année. Puis, c'est vraiment une belle surprise dans leur Bon Noël. Je vous invite à lire mon article qui comporte plus de 12, je pense une quinzaine de jouets pour les 0-2 ans. Il y a également un lien vers une autre vidéo avec d'autres types de jeux en bois comme ça, de jouets de très bonne qualité. Abonnez-vous à ma chaîne, commentez et partagez si jamais vous avez apprécié. Et je vous dis à bientôt pour d'autres jouets de 5 ans. Sous-titrage ST' 501